Salut, bienvenue sur Math en Tête. Dans cette vidéo, la petite sœur de la vidéo à la découverte de l'exponentiel, on parle à la découverte du logarithme néperien sur les traces de Néper donc. John Néper, c'est un écossais du 17ème ciel, dont le nom francisé est Jean Napier. La fin du 17ème, c'est l'époque des grands voyages maritimes et de la découverte des lois régissant les mouvements des planètes. On pense à Kepler ou Copernic. Les mesures astronomiques nécessaires à la navigation, elles impliquent des calculs très très compliqués. Multiplication, division, extraction de racines, ce sont des calculs très longs et très pénibles. Et pour simplifier ces calculs, on va essayer de construire des tables à deux colonnes, mettant en correspondance les nombres de manière à ce que la multiplication de deux nombres de colonnes de gauche corresponde à l'addition de deux nombres de la colonne de droite. Et Néper aurait juste mis 40 ans à construire sa table. Après, en contrepartie, il a eu de nombreux fans, dont Laplace et Kepler. Juste ça. Allez, on se retrouve tout de suite après le générique. Sur ce document, on retrouve donc la fameuse table, incomplète, certes, qui met en correspondance les multiplications, colonnes de gauche, et les additions, colonnes de droite, voire le petit principe illustré sur le même document. Question 1, vérifier sur deux exemples que cette table vérifie bien le principe énoncé ci-dessus. Eh bien, prenons la ligne du 2 et du 3. Évidemment, 2 x 3, ça fait 6. Or, on voit que le nombre en correspondance avec 2, c'est 0,6931. Petit rappel, tous les nombres de la colonne de droite, ce sont des valeurs arrondies à 10-4 près. Pas de valeur exacte ici. La valeur correspondant à 3, c'est 1,0986. Et donc, quand on additionne ces deux nombres-là, on trouve 1,7917, qui correspond, grosso modo, au 6. 1,7918. C'est vrai. Mais on a quand même une correspondance relativement convaincante. Deuxième exemple, prenons, pourquoi pas, 3 x 4, qui donne 12. 3 correspond à 1,0986. Et 4 correspond à 1,3863. J'additionne ces deux nombres, opération relativement aisée, et j'obtiens 2,4849, la valeur correspondante au nombre 12, ce qui me permet de remonter la piste. Après ces petits exemples illustratifs, on va maintenant se pencher sur les nombres à écrire en phase de 10, 14 et 16. On constate que 10, c'est 2 x 5. Donc, en partant du nombre correspondant à 2 et à 5, respectivement 0,6931 et 1,6094, on trouve une somme de 2,3025, qui nous permet de retrouver le nombre en correspondance avec 10. 14, c'est 2 x 7. On procède de la même manière, avec la même valeur pour 2, et la valeur de 7, qui est 1,9459, on trouve une somme de 2,6390, qui correspond à la valeur de 14. Pour 16, on va partir sur deux cas. 16, c'est 2 x 8, mais c'est aussi 4 x 4. Vérifions que ça fonctionne. 2 x 8, 2 correspondant toujours au même nombre, 0,6931, et 8 à 2,0794, on trouve une somme de 2,7725. Donc, a priori, la valeur correspondante à 16. Or, 4, c'est 1,3863, qu'on double, et on trouve bien la même valeur, 2,7725 ou 26 ici. Encore une fois, les valeurs sont arrondies. Donc, ça a l'air de tourner. Évidemment, tout ceci n'est qu'illustration du principe. Pas de démonstration ici. Petit c, quel nombre doit-on écrire en face de 1 ? Eh bien, pour faire ressortir 1, on va écrire par exemple 1 x 2, qui vaut 2. Ou plus généralement, 1 x a, qui vaut a. Et si on bascule sur la correspondance additive, on a donc quelque chose ajouté à 0,6931, qui vaut 0,6931. Ou quelque chose plus une valeur petit b, qui donne la même valeur petit b. Eh bien, cette valeur, forcément, c'est 0. Donc, la valeur de la colonne de droite correspondant à 1, eh bien, c'est 0. On n'a pas le choix. Petit d, sans poser de multiplication, utilisez la table pour obtenir 39 x 94. 39 correspond à 3,6636. 94 correspond à 4,5433. Quand j'additionne ces deux nombres, je trouve 8,2069. Donc, le produit de 39 par 94, c'est 3,666. Chose qu'on peut vérifier à la calculatrice. Question 2. Quand on calcule le quotient de nombre de la colonne de gauche, à quelle opération cela correspond-il pour ceux de la colonne de droite ? On a déjà vu, par définition de cette table, que sur la colonne de gauche, un produit correspond à une somme. Quand on fait un quotient, à gauche, on va donc tout naturellement avoir affaire à une différence. Il suffit pour s'en convaincre, de manière intuitive, de regarder les premières opérations posées sur cette feuille. 2 x 3 égale 6. On aurait pu écrire 2 égale 6 divisé par 3. Et donc, 0,6931 égale 1,7917 moins 1,0986. Encore une fois, ici, on est sur de la conjecture, bien sûr. Petit b, en déduire les nombres à inscrire en phase de 13, de 0,5 et 0,1. Eh bien, 13, on va partir du fait que c'est 39 divisé par 3. Or, 39 correspond à 3,6636. 3 correspond à 1,0986. En soustrayant le premier de ces nombres au deuxième, on obtient la valeur correspondante à 13, c'est-à-dire 2,5650. 0,5, c'est 1 divisé par 2. Et donc, en correspondance, 0 moins 0,6931. Donc, moins 0,6931. Et de la même manière, 0,1, c'est 1 divisé par 10. Donc, 0 moins 2,3025, c'est-à-dire moins 2,3025. Pour finir, question 3. On voit que dans la colonne de gauche, la colonne en particulier composée de 0,5, 1, 2, 4, 8 et 7, on est en progression géométrique. On a affaire à une suite géométrique de raison 2. Puisqu'on multiplie chacun des termes que je viens d'énoncer par 2 pour obtenir le suivant. On vous demande quel type de progression on observe pour les nombres qui correspondent à ces valeurs. Les nombres donc de la colonne de droite. Or, les nombres correspondants à ces valeurs, dans la colonne de droite, donc, c'est respectivement moins 0,6931. 0,6931, 1,3863, 2,074 et 2,7726. On constate qu'en fait, pour passer d'un terme à l'autre, on a un principe additif. On ajoute 0,6931 qui correspond finalement au nombre correspondant au x2 de la colonne de gauche. Donc ici, on a affaire à une progression arithmétique de raison 0,6931. Fort de cette constatation, on va pouvoir en déduire les nombres à inscrire en face de 2 puissance moins 5 et de 2 puissance 12. Puisque 2 puissance moins 5, ce n'est jamais que 1 divisé par 2 puissance 5 ou encore 1 divisé par 2, lui-même divisé par 2 et encore divisé par 2, le tout 5 fois. Donc en basculant grâce à ma table sur un principe additif, plutôt que de diviser 1 en 2, 5 fois, je vais partir du nombre correspondant à 1, c'est-à-dire 0, et je vais l'enlever 0,6931, 5 fois. Donc en gros, je vais faire moins 0,6931 fois 5 et on obtient moins 3,4655, la valeur correspondante à 2 puissance moins 5. 2 puissance 12, ce n'est jamais que 1 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 12 fois. Pour obtenir donc le nombre correspondant à 2 puissance 12, je vais donc prendre le nombre correspondant à 1, c'est-à-dire 0 et je vais lui ajouter 0,6931 12 fois. Donc en gros, je vais faire 12 fois 0,6931, ce qui me donne 8,3172. notre table est donc complète. Voilà comment on peut illustrer les liens entre les nombres de la colonne de gauche et les nombres de la colonne de droite. Pour arriver à faire des multiplications compliquées, on transite donc par des additions qui le sont tout de même beaucoup moins. Et donc le lien de ce tableau, c'est évidemment le logarithme n'est pas rien. Au passage, le nombre 0,6931 qu'on a trouvé et qui correspond à 2 en principe multiplicatif, c'est ln de 2. Et donc le mot logarithme, pour finir, il a été inventé pour nommer les nombres de cette colonne de droite. Le mot logarithme, étymologiquement, il vient du grec logos, qui veut dire mettre en rapport, et arythmos, qui veut dire nombre. Donc en effet, dans cette activité, on a pu observer que les nombres de la colonne de gauche sont dans un rapport constant, une division donc, un rapport, alors que ceux de la colonne de droite sont à différence constante. Donc on a affaire à une suite à la fois géométrique à gauche et arithmétique à droite. Et le lien, c'est ln, logarithme n'est pas rien. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. Si c'est le cas, c'est parfait. N'hésitez pas à vous abonner. A liker, à partager, à commenter. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut !